bonjour à toutes et tous thomas de chez défitech avec nos ambassadeurs avec anneline louane et laurent je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo qui va parler cook expert alors on va partager nos nos envies on va partager notre passion parce qu'on est entre passionné ici on est entre personnes qui connaissent déjà le cook expert laurent le connaît ceux qui le découvrent mais qui ont déjà commencé et on va s'amuser on va critiquer on va cuisiner on va peut-être donner des points positifs et des points négatifs à voir mais alors on va qu'allons nous préparer c'est toi louane qui a le livre de recettes explique nous un peu ce qu'on va faire aujourd'hui alors souvent quand on pense cook expert ben on pense plutôt salé soupe plat préparé mais avec le cook expert on peut également faire de la pâtisserie donc avec laurent on va faire aujourd'hui de la brioche pour montrer qu'en effet on peut simplement vraiment deux boutons deux clics en deux minutes ça peut être fait je l'ai fait manuellement il ya quelques jours oui c'est pas compliqué mais c'est un peu plus fastidieux alors là que le cook expert ben vous allez voir en deux minutes c'est prêt on va vous expliquer comment faire ça va être très pratique nous allons donc faire une brioche vendéenne on peut commencer la préparation est ce que tu rajoutes quelque chose ah non j'attends de voir moi j'attends de voir laurent à l'oeuvre alors donc on va mettre en route d'abord le cook expert et on va prendre le programme boulangerie donc en fait dans un cook expert vous avez des programmes automatiques et des programmes manuels ça on a déjà fait des vidéos à ce sujet là mais voilà ça il faut le rappeler quand vous êtes dans le programme boulangerie vous avez différentes parties vous avez pas de gâteau pain brioche blanc en neige non nous allons sur le pain et brioche nous ouvrons le couvercle et nous allons commencer par y disposer alors on met le lait on est spécialiste pâtisserie évidemment donc on le répète laurent connaît bien le cook expert mais n'est pas spécialiste pâtisserie donc l'eau est vraiment là pour compléter pour donner un coup de main et dans le lait tu as mis aussi alors on a fait un fusil une gousse de vanille donc ça c'était fait préalablement on va mettre la levure alors c'est tout ça maintenant on referme et on lance le programme on referme on vérifie toujours bien si le joint est bien mis sinon vous en mettez partout on clipse attention à ça ça sent le vécu tu l'as déjà testé chez toi on fait ça vous verrez bien chez vous la prochaine fois on appuie sur ok on règle sur départ automatique voilà donc là c'est un programme de deux minutes mais après une minute ça va s'arrêter on met tout le reste des ingrédients qu'on a bien pesé également tout après c'est reparti pour une minute la brioche est quelque chose qui fait peur aux gens c'est quelque chose qui ont ils ont peur de le faire souvent parce que j'ai l'impression quand on a dit brioche on a eu sens un peu sur les réseaux sociaux vous allez faire une brioche c'est super compliqué c'est compliqué ou pas de faire une brioche alors c'est pas compliqué mais ce qui est un peu embêtant avec la brioche c'est vraiment le pétrissage donc quand on a un robot comme un kenwood un kitchenette on a souvent le petit le crochet là ça se fait tout seul mais on a quand même les ingrédients dans un certain ordre on doit attendre que ce soit bien mélangé attendre la levée aussi maintenant pendant que ça tourne une minute ici quand vous avez reçu le cook expert chez vous au départ vous vous êtes dit quoi parce que donc laurent on le sait l'avait déjà avant mais quand vous avez reçu vous avez dit je vais faire quoi avec ça c'est quoi votre premier sentiment quand vous avez reçu un cook expert c'est pour faire du salé du sucré vous avez dit je vais jamais me servir de ça c'est pas pour moi vous vous êtes dit quoi au tout début anneline alors moi je me suis du cook expert donc je me suis dit que j'allais qui s'appelle compagnon de chez Mouinex voilà je me suis dit que j'allais tester les recettes qui posent un peu plus problème avec le compagnon avec le cook expert pour voir effectivement si la différence voilà c'est ça donc là on vous interrompt deux minutes parce qu'on va mettre le raisin ingrédient facile on met tout en vrac le beurre voilà on met du beurre qui est un peu plus mou la farine voilà tamiser le lait la crème pardon voilà une pointe de sel pointe de sel il ya une cuisinière et un commis mais on s'y attendait pas à ça je peux casser le sucre on aurait dû mettre la pointe de sel avec un certain geste mais bon ah oui j'ai oublié et si vous voulez pour ceux qui veulent on peut mettre une petite pointe de fleur d'oranger tu te sens le même le fait on ou pas on referme et là on est reparti pour une minute évidemment la vitesse va changer ici il tournait sur cinq maintenant il va tourner sur neuf quand on faisait les formes les formations quand on faisait des ateliers cook experts on avait fait un atelier pain et c'est vrai que la plupart du temps les gens se disent c'est salé la soupe mais je c'est vraiment beaucoup trop limité de faire que de la soupe avec ça tout à fait c'est pour ça qu'ils ont développé toute une série de livres oui ici par exemple la cuisine des petits chefs qui est vraiment spécialisé dans ce qui est pâtisserie et là on peut faire c'est plein de recettes à faire avec des enfants et c'est là qu'on voit vraiment toute la largeur du cook expert donc ça pour ça je les ai vu spaghettis de légumes ma cuisine végétarienne les enfants etc dedans c'est vrai que limiter ça parce que moi à la base qui m'avait convaincu du cook expert c'était aussi la coupe le robot voilà donc ceci on s'en servira après parce qu'on va faire de la soupe etc dedans moi c'était surtout là dessus que j'avais été vraiment convaincu maintenant on doit parler de ça anneline a commencé avec ça rapidement de ton premier point de vue compagnon cook expert est ce que tu as déjà vu une différence ou pas en fait la grosse différence avec donc entre le cook expert et le compagnon c'est qu'on peut changer les couteaux oui donc en fait avec le compagnon on va pouvoir mettre un couteau spécial pour hacher un couteau spécial pour les brioches justement qu'ici il n'y a pas il ya un couteau multifonction voilà c'est ça plus le mélangeur pour battre les blancs en neige donc ça c'est la grosse différence pour l'instant et toi laurent tu as vu une différence un point peut-être négatif avec ses années d'utilisation ça fait un an et demi je pense ça fait plus d'un an et demi les lames reste reste très correct ça ne ça continue à tourner comme la première fois est ce que tu as vu un point qu'on devrait améliorer chez cook expert magie mais parce qu'évidemment ça s'est fabriqué en france pour faire un peu remonter en france pour dire voilà moi ça après un an et demi deux ans pour l'instant pas il ya une remise à niveau du programme on a reçu un système pour remettre les recettes et à niveau les programmes parce qu'il n'y avait pas les mêmes fonctions il ya un an et demi donc rien jusqu'à présent juste parfois un petit point négatif on en parlait tout à l'heure quand on fait certains aliments ils restent bloqués en dessous de la lame et donc avec cet accessoire si il est un peu trop large pour aller les récupérer et quand on fait d'hiver plat il faut vraiment aller racler on peut faire du houmous par exemple là dedans donc ce sera embêtant que les pois chiches viennent se mettre en dessous du couteau multifonction donc ça on a fait nous voilà après deux minutes alors la pâte est mélangée tout ce qu'il faut faire maintenant c'est faire une boule et la laisser lever donc idéalement au four ou sur un radiateur mais ce qui n'est pas précisé dans la recette il ya un programme on peut le faire avec le programme de levée de levée qui est dans le programme cook expert expert manuellement voilà faut mettre manuellement c'est pas mentionné mais il ya moyen de le faire donc on pourrait très bien la laisser dans la cuve mettre la fonction expert on va le tester voilà sans faire fonctionner la lame et mettre à température 30 à 40 degrés pendant une heure nous allons dans expert je vais la lame on va diminuer on va mettre une heure de temps de une heure de temps de levée voilà ensuite là vous passez à droite vous retirer la lame pour qu'elle ne tourne plus zéro et on va le régler avec une température dis moi moi je dirais 30 40 degrés 40 bien on fait 40 on fait 40 degrés voilà fermé comme ça l'humidité reste bien à l'intérieur et on lance sur automatique et c'est parti donc là on le laisse tourner il fait ce bruit là on l'entend monté il faut bien s'en rendre compte mais bon c'est pas grave c'est pas grave non plus mais voilà ça fait ce bruit là on pourrait faire autrement on le sort on le sort du pot on le met dans une pièce à l'abri des courants d'air voilà voilà donc les deux il faut mieux le torchon pas ah oui pour éviter que ça croûte au dessus ok voilà alors la magie d'une chaîne youtube c'est d'avoir pu préparer cela à l'avance sinon avec la montée etc on n'aurait pas eu le temps alors voilà ce que donne une brioche alors il ya un petit truc qui ne met pas dans le livre de recettes je pense que c'est sinon c'est même certain c'est noor qui m'a qui m'a expliqué ça parce qu'il faut savoir que noor et amandine nous ont aidé à préparer toute cette vidéo faut quand même expliquer tout ça on le laisse monter dedans mais quand on le si on le pose sur une plaque il va légèrement s'étaler il vaut mieux quand même le maître voilà c'est un peu trop serré il vaut mieux le mettre dans une forme dans un plat etc dedans donc on va couper on va essayer on va goûter oui est-ce que ça donne après la petite précision après la première pousse on a fariné etc on l'a mise en forme il ya une deuxième pousse qui doit se faire et puis après la deuxième pousse hop c'est au four toujours dedans la deuxième pousse on peut on peut le sortir de la cuve bon on l'a sorti parce qu'on a fait la forme ok la forme dans le plat on fait on me laisse la pousse dans le plat après c'est merci au four et voilà c'est super facile en deux minutes vous l'avez fait donc maintenant les brioches maison plus jamais acheter chez le boulanger vous pouvez les faire merci thomas sur le coteau voilà et on va voir si pas mal pour une première merci mais c'est bon en fait c'est bon par contre c'est sucré et on peut plus parler l'avantage du fait maison c'est que vous après vous mettez ce que vous voulez dedans moins de sucre raisins secs voilà vous adaptez en fonction c'est là qu'on va l'expérience de louane parce qu'elle a mangé un micro bout et on ne sait plus parler en fait c'est une technique pour garder le crachoir c'est génial petite bouchée et je peux continuer à parler voilà c'est sorti du faux donc maintenant comme on l'avait dit le cook expert c'est pas seulement sucré c'est salé et on j'aimerais bien qu'on fait qu'on teste la coupe voir les voir les soupes et donc c'est parti allez on est parti je laisse la place à anneline alors merci anneline vient à côté de moi je viens je viens on va retirer cet accessoire ci qui ne nous servira plus pour faire la coupe mais qui nous servira après pour faire la soupe donc voilà parce qu'en fait le cook expert en plus d'avoir une cuve à des accessoires dont des bols de plus ou moins petite taille avec d'autres couteaux donc ça c'est pour la coupe et les lames ici merci thomas donc on a d'accessoires moi j'aime bien oui c'est top et c'est bien rangé en fait donc dans l'armoire ça passe bien les couteaux sont fabriqués à tiers en france c'est assez important parce que la france est quand même une grande grande capitale de la coutellerie donc voilà on pourrait spécifier que c'est pas fabriqué en chine au niveau des couteaux voilà voilà ce qui fabrique en chine mais c'est indiqué dessus made in france made in france ce genre de choses et donc on a des lames de plus ou moins petite taille et c'est noté voilà ici donc là on va dire ici r c'est pour rap et la taille de de l'épaisseur là vous avez un deux et quatre millimètres voilà ici on a deux là je pense qu'on a quatre voilà donc au fur et à mesure du programme les ambassadeurs vont recevoir des accessoires on va parler de l'accessoire à purée à brunoise l'accessoire pour faire des frites le fameux spiralizer qui est un nom que je n'aime pas spiralizer spaghettis de légumes oui je trouve que spiralizer c'est un nom qui n'a aucun sens mais bon voilà vous on va l'avoir et on va pouvoir un peu développer ce genre de choses donc maintenant on va monter la cuve ok il ya un petit accessoire supplémentaire parce qu'évidemment n'enclenche pas la chauve ça en fait on nous pose souvent la question en magasin c'est juste le montrer laurent parce que les gens nous disent voilà est ce que ça chauffe non la chauve c'est uniquement le bol en inox c'est peut-être très bête mais c'est aussi pour ça qu'on explique donc voilà l'accessoire ici vient en fait simplement court-circuité entre guillemets le système et on va pouvoir couper et là vraiment la coupe c'est impressionnant tu sais nous expliquer un peu les cuves laurent vous adaptez en fonction de la quantité de matière que vous avez besoin soit de râper soit d'émincer donc ici on va essayer quoi on commence par quoi thomas dis-moi un peu ce que tu as envie en fait ok allez si on est si on essayait les concombres les concombres on y en a deux concombres donc je crois qu'avec que cette partie ici on aura largement le temps que tu montes ceci il ya évidemment un grand concurrent on a parlé du compagnie tout à l'heure mais comme ça pour être complet on peut quand même parler également du thermomix qui ici a déjà testé le fameux thermomix moi je l'ai testé avant d'acheter le le magimix donc j'ai testé le thermomix on est une famille de quatre comme vous le savez accessoires très pratique aussi le thermomix ascension un bel accessoire aussi le seul petit problème pour moi la cuve est beaucoup trop petite pour une famille de quatre à cinq personnes c'est idéal pour un couple à la maison c'est très rapide mais pour quatre à cinq personnes c'est pour ça qu'on s'est tourné plutôt vers le magimix dont la cuve était beaucoup plus plus imposante toi tu l'as testé le thermomix ou jamais non jamais mais c'était en effet quand j'ai lu les comparatifs c'est le défaut principal c'est un litre deux je pense et donc ça démarre tout de suite c'est ça qui est très important ça démarre immédiatement voilà qui veut couper anneline allez tu te lances on a mis quel rap dedans je l'ai mis sur robot voilà et on a mis la rap donc pour deux c'est la rap numéro deux ça c'est la on va bien se concentrer parce qu'une rap en avec des couteaux pareil c'est très très rapide donc suivez bien parce que ça va vraiment très vite et c'est là qu'on voit toute la particularité d'un robot qui est d'abord un robot préparateur multifonction avant d'être un robot chauffant première fois tu pourrais même faire le test sans mettre le poussoir selon moi c'est ce que je me posez comme question et sur les doigts je n'irai pas jusque là il y a quand même besoin du poussoir pour la faire ta première impression et voilà c'est très rapide on va mettre ça sur une assiette vas-y je t'en prie juste faites vraiment attention à pas vous couper parce que chaque fois qu'on a fait des démos en magasin quelqu'un s'est au moins taillé un petit bout de doigt un amandine qui est derrière la caméra rit et on s'est tous plus ou moins coupé un petit peu voilà et principalement sur ce fameux voilà ce fameux hachoir qui sait moi je m'en sers énormément pour tout ce qui est comment noix etc pour les pour les râper et également pour la viande faites votre fil américain vous même avec ce genre d'accessoires et voilà c'est nickel on appelle ça une coupe chirurgicale chez magie mix ils s'inventent des noms incroyables pour dire que c'est bien coupé on continue on essaie de voir parce qu'on va préparer de la soupe avec le concombre évidemment mais on peut préparer de la soupe peut-être la soupe non cela c'est bien qu'est ce qu'on peut faire peut-être celui-ci en gros pour voir un peu si le poivron même avec la peau peut être bien coupé oui ou ceci oui ça c'est pas oui merci tout ça va bien au lave vaisselle à laurent oui tout va au lave vaisselle donc tu as déjà testé quelles fonctions toi louane sur le cook expert que le tout ce qui chauffe la soupe la soupe essentiellement la soupe j'ai même pas coupe moi j'ai mis l'oignon entier j'ai entier tu l'as mis rond ouais j'ai mis comme ça j'ai mis l'oignon entier mais c'est bien en même temps c'est sale test j'ai mis l'oignon entier à ce prix là il faut voir si ça fonctionne correctement parce que juste avant il y a une option où on peut faire un peu grillé avec de l'huile l'oignon mais il a émincé lui-même oui voilà j'ai mis l'oignon entier moi j'ai fait une soupe au butternut et à la carotte je voulais laisser tester le velouté j'ai vraiment coupé en deux c'est grossier j'ai tout mis dedans et ça m'a fait un velouté de la mort ok jusqu'à présent le même elle mon le butternut il est assez justement oui il est assez déjà farineux donc il s'est bien étalé c'est bien étalé donc la prochaine le prochain test c'est la soupe à l'oignon et croûtons c'est un album d'astérix donc ici on a changé la lame si tu ne mets pas ceci il ne démarre pas c'est une sécurité une sécurité des fois quand vous l'avez que vous avez l'accessoire qu'Anne-Line est en train de mettre parfois il ne se met pas parce qu'il faut enlever l'accessoire pour savoir le clipser c'est un petit un petit réflexe à avoir voilà je sais pas s'il va passer en entier si ça va ça va ça va donc le petit poussoir et on va la faire tous hein fais quelque chose pour voir si ça fonctionne enlève après le grand pour voir si ça s'interrompt bien tu vois par exemple si un enfant le fait voir si en l'enlevant la lame s'arrête bien ok parce que c'est une sécurité voir si ça fonctionne réellement bien on fait le test donc voilà on met le rapé puis on enlève le gros pour voir si ça s'interrompt correctement on va faire le test de la sécurité enfin le test de la sécurité donc on va enlever le grand pot voilà je n'ai pas appuyé sur ce top ça s'arrête directement par contre si tu le remets ça démarre et bien non eh bien alors je peux le préciser dans la série cs5200 donc la série de ce robot là non chauffant vous enlevez ça vous remettez il redémarre voilà je l'ai à la maison donc je peux témoigner donc on en a fait une vidéo avec benoît de cela et effectivement il redémarrer voilà petite parenthèse mais c'est important à signaler on continue dans le même format ou bien on peut rester on peut terminer et puis c'est la pomme de terre et les oignons et puis ensuite on démarrera la soupe voir un peu ce que ça va donner je t'en prie une lance ça c'est impressionnant quand même c'est stupéfiant voilà quelle équipe alors moi je me suis toujours demandé on fait quelle quantité de soupe en fait avec ce avec ce genre de robot parce que quand vous avez par exemple comment vous avez reçu un mixeur brown qui sert à mixer la soupe est ce que c'est pas plus facile parfois de faire la soupe dans une casserole de 5 litres et de mixer avec le mixeur à main c'est pourquoi est-ce que ceci a été inventé alors qu'il existait les mixeurs à main à soupe en fait ça dépend je pense de la finition que tu vas avoir par exemple avoir un velouté c'est très dur d'avoir un velouté avec un mixeur à soupe parce qu'il faut vraiment y aller dans tous les coins le désavantage également c'est que parfois les mixeurs à soupe ils ont un pied en inox et ça te raye ta casserole parce que tu dois vraiment aller au fond etc alors c'est principalement le gros défaut donc c'est à texte qu'on va avoir non savoir un velouté avec l'autre avantage c'est que on sait tout faire avec le même appareil c'est ça on ne doit pas changer avoir une casserole avoir un accessoire qui va vous couper les légumes avoir une casserole avoir l'accessoire qui va vous passer en velouté votre soupe vous avez tout sous la main en fait voilà ok moins de vaisselle à faire alors dans la cuve midi on a testé la coupe maintenant comme aneline l'a précisé on sait également faire comme dans d'autres robots tout mettre dedans voilà c'est ça donc on met tout dans la cuve et ça va mixer également pour faire une soupe à un velouté de soupe par exemple on va tout mettre dans directement dans la cuve et ça va mixer automatiquement et bien c'est parti il faudrait de l'eau oui la cruche d'eau juste à faire un accessoire il y a il y a combien de programmes ici deux programmes je pense principalement pour la soupe velouté et mouliné oui vous le témoigner quelle est la différence dans le mouliné c'est quand même une estrone il ya des petits morceaux dedans ça fait vraiment une soupe plus repas consistant qu'il tient encore pour l'hiver il n'y a pas de il n'y a pas d'eau à l'heure non non je vais le mettre en en expert le mixer un petit peu en expert et je vais mettre la vitesse un peu plus grande pour le pour qu'il lâche un peu plus juste quelques instants je vais mettre encore plus de vitesse donc là tu es en mode expert juste pour mixer tes légumes oui pour mixer un petit peu pour qu'il cuise pour qu'il cuise bien aussi je vais le mettre en mode 16 pendant qu'on fait ceci la première prise en main elle était comment ah bah c'est très facile parce qu'on est assisté par une application qui est très bien faite pour les recettes les recettes on les suit vraiment pas à pas plus bien indiqué le temps le genre de programme on n'a qu'à on n'a qu'à lire si on sait lire on sait cuisiner ok donc c'est vraiment tout simple en fait c'est pas que c'est pas que vous avez galéré quand vous l'avez reçu en main dit voilà on n'y arrivera jamais parce que sur certains autres produits que vous avez reçu apparemment le début des fois est un peu plus laborieux ok on en parlera tout à l'heure de l'oraster mais ici ça va donc apparemment c'est assez facile c'est assez intuitif oui c'est intuitif puis on a un petit écran aussi qui nous qui nous indique vraiment qui guide dessus voilà tantôt fermer son couvercle etc il indique en rouge etc c'est ça et donc le mode expert c'est pour faire vraiment tout manuellement donc choisir le temps la vitesse de coupe et les degrés ou non si voilà la température eh bien allons-y donc on va peut-être ajouter les légumes qu'on avait achés avant voilà j'ai un petit cube ici même les concombres on met tout dedans on a tout mis ça serait une bonne soupe aux légumes j'aurais pas mis les concombres on verra on teste il ya une hauteur maximum qu'on doit respecter ça je mettrai pas tout à mon avis ah oui non juste mettre le cube effectivement oui pour le bouillon c'est énorme en fait la quantité là ouais on peut faire 3 litres 3 de soupe c'est une cuve de 3 litres on va justement c'est bien c'est bien qu'on essaie à ce moment là on a des gradations si jamais comme ça on sait que alors même les gradations sont marquées dans les recettes jusqu'où et tout ça c'est très bien fait donc on a on a on a dedans oui 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 on a dedans je sais plus dans laquelle mais voilà velouté de tomate 15 minutes 30 minutes 500 millilitres d'eau voilà c'est bon et bien marqué pour toi je ferme si c'est un velouté de tout voilà et donc on est passé en cuisson soupe velouté c'est bon pour vous c'est parti 30 minutes automatique 110 degrés c'est parti la stabilité est bonne vous l'avez sur votre plan de travail actuellement vous chaque fois vous le bougez moi il reste sur mon plan de travail depuis un an et demi deux ans il ne bouge plus il est là il est fixe c'est un accessoire fixe pareil il est sur le plan de travail il est assez lourd oui donc le déplacer à chaque fois ça paraît un peu ça c'était une remarque de ta part oui oui lourd égal stabilité tu avais dit lourd égal stabilité égal on bouge je pense que c'est prédit c'est près de 8 kg je pense juste le moteur donc en fait là elle va mixer chauffer voilà et quand elle va sonner la soupe sera prête c'est exactement d'accord ok nickel et bon on se retrouve quand la soupe est prête c'est parti à tout à l'heure voilà la soupe est en train de cuire je pense qu'on a fait une soupe alternative en tout cas très créative donc on a fait deux techniques je résume quand même que c'est important on a coupé avec le robot non chauffant histoire de montrer aussi ce que ça peut faire au niveau salade etc on a tout mis dedans ça c'était la technique que louane avait utilisé sous les conseils d'anline comme ça on a pu également tester de tout mettre dans la cuve alors c'est important parce que c'est un appareil avec un certain prix est ce que selon vous cher ambassadeur ça vaut son prix on commence par le celui qui l'avait déjà acheté à l'époque alors oui je l'ai acheté donc il ya plus d'un an et demi deux ans on l'a déjà dit on avait fait des comparatifs avec un peu tous les autres accessoires qu'on avait à la maison et on voulait aussi un certain gain de place donc pour moi oui son prix est quand même là c'est un certain prix mais à l'utilisation et à la facilité d'utilisation tous les jours parce qu'on s'est fait vraiment pas mal de préparation pour moi ça en vaut la peine ça vaut la peine et toi en ligne alors comme l'a dit laura en fait on peut éliminer beaucoup de beaucoup d'électroménagers grâce à ce robot là donc évidemment c'est un investissement mais pour moi un investissement très utile donc j'ai pas encore vraiment tout pris en main j'ai fait une recette pour l'instant donc je vous dirai mon avis au travers d'une nouvelle d'une prochaine vidéo mais en tout cas pour l'instant c'est bon signe et toi alors moi pour l'instant pour la pâtisserie j'ai pas fait grand chose j'ai fait du riz au lait mais le riz au lait c'est parfait j'ai fait de la soupe donc c'est vrai que ça a un certain prix mais comme le dit laurence c'est vrai je pourrais éliminer plein de choses donc ça je ferai comme anoline je vous le dirai plus tard mais quand je vais compartir avec les autres produits sont tous dans la même gamme donc il est super puissant donc voilà jusqu'à présent voilà ressenti positif on pourrait faire un truc je viens de l'imaginer maintenant pendant que loin de parler on pourrait donner une cote sur quatre pourquoi quatre je sais pas je sais pas pourquoi quatre cinq allez pour donner une cote cinq sur cinq une cote sur cinq les filles d'abord les filles d'abord c'est parti attend 5 le mieux ou 5 le moins 5 le mieux d'accord c'est que c'est une bonne chose 5 le mieux loin ah bah allez 4 parce que 5 c'est vraiment top et je dois encore l'essayer anneline je vais dire comme louane quatre sur cinq on sent que ça va être vraiment bon donc pas cinq parce que voilà il faut encore qu'on peaufine mais ok 4,75 pour moi et alors la dernière question qui est complètement anecdotique le cook expert a trois couleurs rouge gris et noir je sais plus lequel vous avez chez vous je vous avoue sincèrement mais quelle couleur auriez vous choisi moi je les choisis donc celui que j'ai chez moi il est rouge et toi anneline noir parce que ça va mieux avec ma cuisine ok moi gris parce que ça va mieux dans ma cuisine aussi question de coquetterie merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo les résultats mais c'est pas compliqué vous les retrouver sur les réseaux sociaux la famille c'est la famille salvi anneline cuisine et également loup n co vous retrouvez ça sur instagram youtube youtube facebook également le groupe info conso électro cuisine défitec notre facebook partager cette vidéo laissez des commentaires c'est une expérience unique qu'on est en train de vivre abonnez-vous à notre chaîne youtube à très bientôt pour d'autres vidéos ciao au revoir à bientôt